Regarde, ça c'est une photo de mon grand-père, Calico Jack. C'est grâce à lui que j'ai choisi la vie de pirate. Waouh ! Il a l'air très cool et il fait vraiment pirate avec son perroquet sur l'épaule. Ce perroquet s'appelait Pete, c'était son compagnon. Lui et Calico Jack étaient très liés l'un à l'autre, comme peuvent l'être un perroquet et un pirate. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur lui ? Eh bien, Moussaillon, il y a eu une chanson sur lui. Une chanson ? Tu peux la chanter ? Je vais essayer, mais je connais pas toutes les paroles. Il chassait les trésors, se grattait les puces, le plus vaillant des pirates sur les sept mers. Une fois s'en est allé, sans jamais revenir, c'est la vérité vraie sur Calico Jack. Il était plein de courage et t'es toujours vainqueur. Ah ! Hein ? Voilà, je connais pas la suite. J'ai jamais pu trouver la fin des paroles de cette chanson. Tu les trouveras un jour, j'en suis sûre. J'espère que t'as raison, Pesso. Oh oh ! C'est le cadre, il est cassé. Mais au moins, le portrait est intact. Regarde, il y a quelque chose au dos. Par mes moustaches ! C'est une carte ! Une carte a été dessinée au dos de ce portrait ! Mais c'est sûrement une carte au trésor ! Les pirates ont toujours su cacher leur trésor ! Oui, Moussaillon ! Je suis sûr que cette carte va nous conduire au trésor de l'île au perroquet ! Mon grand-père Calico Jack voulait que je trouve cette carte, capitaine. Regardez, cette marque donne l'endroit où a été caché le trésor et je vais le trouver ! Comment faire pour le trouver ? Il faut chercher une île en forme de perroquet. Avec d'un côté une île volcanique. Et de l'autre une petite île avec un palmier. Cassie ? Je m'en occupe, capitaine. Je fais une recherche sur l'ordinateur. Ce n'est pas ça. Non, pas tout à fait. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est... Oh ! Oui, c'est elle ! Et on n'est pas très loin ! Nous allons explorer ces îles et trouver le trésor. Quasi, déclenche l'octo-alerte ! À vos ordres, capitaine ! Octonautes, tous au bassin de lancement ! Octonautes, notre mission est de trouver le trésor caché sur l'île au perroquet et de l'explorer... Allons-y, capitaine ! D'accord. Pesso, tu viens avec nous dans le guet-à. Oui, capitaine. Si on en croit la carte, on devrait se rapprocher de ces curieuses tâches vertes. Je me demande ce que ça peut être. Des algues. C'est une pluie d'algues. Oh ! Toutes ces algues nous empêchent de voir où nous allons. Capitaine, regardez ! Salut, Moussaillon ! Je peux nettoyer votre pare-brise en a rien de temps. Merci, l'ami. Il n'y a pas de quoi. Les algues, c'est mon plat préféré. Eh ben, Moussaillon, on a une sacrée veine que t'aimes cette vie chubouie. Oh ! Tu parles comme un pirate. Ouais ! C'est parce que je suis un pirate. Youpi ! J'ai toujours rêvé de rencontrer un vrai pirate. Je m'appelle Pete, le poisson perroquet. Un poisson perroquet qui s'appelle Pete ? Mon grand-père Calico Jack avait un perroquet qui s'appelait Pete. Oh ! Calico Jack, le célèbre pirate. C'était ton grand-père. Oh ! T'as entendu parler de lui ? Oh ben oui ! Je suis un grand fan de pirates. Et toi, c'est quoi ton nom ? Moi, c'est Quasi. Je pourrais être ton copain ? Quasi et son fidèle compagnon Pete, le poisson perroquet. Ce serait pas beau, ça ? Eh bien, en général, les pirates ont des perroquets pour compagnons, pas des poissons perroquets. C'est vrai, mais j'ai un bec comme un perroquet et je suis même mieux qu'un perroquet. Regarde, je peux changer de couleur. Wow ! T'as vu ? Les perroquets ne font pas ça à eux. Il a raison. Et les perroquets ne nettoient pas les algues sur les pare-brises. Tu nous as été d'une grande aide, c'est vrai. Bon, c'est d'accord, mais là, on est à la recherche d'un trésor, Moussaillon. Va falloir que tu sois à la hauteur. Wow ! Mon premier jour en tant que compagnon de pirates. Et je suis déjà à la recherche d'un trésor. C'est parti, Pete, le poisson perroquet. D'après toi, c'est quoi, ces choses pointues ? J'en sais rien du tout. Je pars en éclaireur, vous dire ce que c'est, Moussaillon. Oh là, Moussaillon. Ce récif est fait de passages étroits aux contours irréguliers et escarpés. Votre sous-marin est bien trop gros pour le traverser. Mais si on suit la carte, c'est par là que nous devons passer pour trouver le trésor. Alors nous allons laisser le guep ici et y aller à la nage. Que peuvent bien vouloir signifier ces lignes sinueuses ? On doit passer par là ? C'est quoi, ça ? Et ça ? Et ça ? Maintenant, on sait que les lignes sinueuses sur la carte sont des anguilles. Non, des murennes. Il y en a plein dans ces eaux, Moussaillon. Vous avez vu leurs dents insérées ? Nous devons les affronter si on veut trouver le trésor. Mais comment on va faire ? Moi, je peux vous faire passer les amis. Les murennes raffolent des poissons perroquets. Nous avons donc appris à nous en protéger. D'abord, je dois faire une bulle et j'entre dedans. Les murennes ne voient pas très bien. Quand je suis dans cette bulle, elles ne peuvent pas sentir mon odeur. Et donc, tu peux passer tranquillement. C'est très malin. Tout ça, c'est bien beau. Mais nous, on ne peut pas faire de bulles, l'ami. Non, eh bien, je les ferai pour vous. Octonautes, tenez-vous prêts. Oh, non ! Les murennes ont senti Pesso. Pesso ! Par ici. Vite, tous dans la grotte. Quoisi, bloquons-les. Ça marche. Elles ne peuvent plus sentir Pesso. Tu ne risques plus rien. Merci, Pete. On n'y serait jamais arrivé sans tes bulles protectrices. Oh, vraiment, je suis content. Mon cher Pete, tout pirate serait fier de t'avoir pour compagnon. Oh, merci, Quoisi. Bon, alors, selon la carte, l'île au perroquet devrait être droit devant nous. Remontons à la surface pour la chercher. Regardez ! L'île volcanique. Et là, celle avec le palmier. Oh, mais je ne vois aucune île en forme de perroquet. Peut-être que la carte de mon grand-père est inexacte. Suivez-moi, c'est en dessous, les amis. Hein ? Miaou ! Miaou ! Miaou ! Regardez ça ! Waouh ! Oh, c'est une île sous-marine ! Oui ! Donc, l'île au perroquet est en fait l'île aux poissons-perroquets. Nous avons trouvé le trésor de mon grand-père. Hein ? Il reste juste une clé. Dion, regardez une serrure. Je vais l'essayer, Moussaillon. Il chassait les trésors, se grattaient les puces. Le plus vaillant des pirates sur les sept mers. Une fois s'en est allé sans jamais revenir. C'est la vérité vraie sur Calico Jack. Il était plein de courage, était toujours vainqueur. Quand il naviguait avec son perroquet, Pete. Quasi, tu les as enfin, les dernières paroles de la chanson. Ha 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 ! Oui, Moussaillon. Eh bien, ça, c'est vraiment un trésor. Comment je pourrais te remercier, Pete ? C'est inutile. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux toujours être mon compagnon poisson-perroquet ? Ça a été vraiment super d'être ton compagnon. Mais maintenant que nous avons trouvé cette île, je crois que je vais rester ici avec les autres poissons-perroquets. Je te comprends, l'ami. C'est normal. Mais que dirais-tu si je t'offrais une petite chanson en souvenir de notre rencontre, toi et moi ? Quoi ? Une chanson sur moi ? Je n'ai pas à m'en faire, car dans les pires dangers, Pete, avec sa bulle, viendra me protéger. Toujours vainqueur, toujours ami, le poisson-perroquet, Pete, c'est bien lui ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada